On a pris le projet de Fab Lab Solidaire de la main de l'espoir, qui nous a permis de transmettre à un groupe de six jeunes au départ nos compétences en conception de produits et en utilisation de tous nos équipements pour leur permettre de créer une prothèse de main mieux électrique destination de Nicolas Huchet qui est un porteur de projet qui lui-même est amputé et qui travaille sur les prothèses de main imprimées en 3D. Nous avons formé nos jeunes pendant 15 jours à l'utilisation de tous nos équipements et on les a laissés travailler en mode équipe projet pendant deux mois et demi et ils ont réussi à sortir une conception d'une prothèse de main mieux électrique. On a commencé par l'électronique, on a directement bossé sur la programmation et la façon dont on a de faire bouger la main à l'aide de nos muscles, donc avec les capteurs que vous venez ici. Ensuite, on est passé à la réalisation des pièces. On a commencé, on a conçu un squelette de doigts pour représenter la cinématique du doigt. Ensuite, toujours sur l'ordinateur, on est parti sur l'habillage de ce squelette à l'aide de coque. Tout ça, c'est fait par ordinateur et ensuite est imprimé en 3D. L'objectif futur, c'est d'intégrer l'électronique dans la main qui sera imprimée en 3D et de pouvoir faire bouger ses moteurs avec les muscles. Le Fab Lab m'a apporté beaucoup de connaissances techniques sur le sujet. On a eu des cours concernant toutes ces technologies. J'ai découvert la conception 3D, l'utilisation des différentes machines qui sont présentes au Fab Lab. Effectivement, le fait de travailler avec des collaborateurs dans un projet de groupe m'a apporté connaissances sur le travail d'équipe, comment gérer un projet, essayer de répartir les tâches. Merci d'avoir regardé cette vidéo !